Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie analysée en rapport avec la prochaine Masterclass du mardi 8 décembre sur le champion du monde Boris Pesky. Et là bien sûr on va voir l'une de ses parties pendant le dernier match de championnat du monde, celui qu'il a gagné contre Petrosian. Cinquième partie du match ici, intéressant de remarquer que les blancs dans cette partie, donc Spesky va préférer jouer C4, coup qu'il va jouer encore un petit peu pendant le match. Il a voulu changer parce que sur ses deux premières parties avec les blancs, il avait joué E4 et ça s'était plutôt mal passé sur la Sicilienne de Petrosian. Il va finalement revenir au coup E4 plus tard dans le match et pour gagner pratiquement toutes ses parties avec. Donc il a fallu un temps d'adaptation peut-être pour les entraîneurs pour trouver une bonne variante à jouer contre la Sicilienne de Petrosian. On vous rappelle évidemment qu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Donc ils choisissent C4, donc l'ouverture anglaise pour commencer et ça va se transformer assez rapidement en un Gambidame. Voilà, avec D4, Gambidame classique, qui pourrait être orthodoxe si les Noirs jouaient leur fou en E7. Ici, les Noirs ont préféré jouer C5 pour se retrouver dans une variante Tarache peut-être avec la prise du pion D5. Ce serait le coup préféré de Tarache qui donnerait malgré tout un pion isolé. Donc ce serait évidemment assez compliqué à jouer, mais pourquoi pas. Le coup qui a été préféré par Petrosian est la prise du cavalier. Alors la prise du cavalier, le souci évidemment de ce coup, c'est que les Noirs ne mettent pas un pion central sur la 5ème rangée. Donc les Blancs profitent tout de suite en faisant le coup E4, le créant directement lors du haut de pion. Attaquant le cavalier en D5, le cavalier qui prend en C3, puis on prend, donc on pourrait se dire peut-être que les Noirs vont jouer sur le pion arriéré en C3 et sur le pion isolé en A2. Les Noirs préfèrent prendre le pion D4 pour faire directement cet échec et échanger une pièce pour simplifier la position. Le problème évidemment de cette défense, c'est que c'est un tout petit peu passif malgré tout pour les Noirs, étant donné que les Blancs obtiennent un centre de pion très fort, un duo de pion central. Et bien que les Noirs fassent le roc, ils sont quand même en retard de développement avec leur pièce de l'Aisle-Dame. Alors le prochain coup des Blancs, quoi intéressant ? Le coup de fou qui se développe en C4. On aurait pu penser qu'il allait plutôt se mettre peut-être en D3 ou en E2 tranquillement pour laisser le passage autour. Le fou n'étant pas protégé en C4 aussi, mais c'est pour soutenir la poussée du pion D5 très rapidement. Donc là les Blancs ont vraiment l'objectif de se créer un pion passé. Dès le milieu de partie, ce pion passé sera très fort, puisque c'est un pion central quand même. Dans le milieu de partie, c'est très fort, parce que ça va bloquer le développement des pièces noires. Le développement qui doit s'effectuer, Petro, si on préfère mettre son cavalier en C6, peut-être plus solide serait de mettre le cavalier en D7 quand même, pour bloquer justement ce pion passé, dans l'idée de finir le développement avec le fion Keto du fou en B7. Évidemment, les Noirs sont en retard de développement, mais ont une position peut-être un petit peu plus solide. Donc Petro, si on préfère jouer un peu plus activement, du coup, cavalier C6. Les Blancs qui roquent, ils finissent le développement, B6, tour A, D1. Fou B7, tour A, D1 bien sûr, pour soutenir la poussée du pion, pas de problème à ce niveau-là. On sait que un duo de pion peut avancer d'un côté ou de l'autre, soit en D5, soit en E5, étant donné que le pion d'un côté va contrôler la case d'avancée de l'autre pion. Donc ici, on va plutôt préférer, évidemment, la poussée D5 pour obtenir le pion passé. Dans un autre cas, on pourrait préférer la poussée en E5 plutôt, dans le cas où on aurait une pièce mineure supplémentaire, par exemple un cavalier en C3. On pourrait choisir le coup E5 pour venir s'installer sur la case forte en D6. Mais étant donné que notre cavalier est trop loin pour ça, évidemment, le coup E5 est moins intéressant. Avec un fou de case noire éventuellement aussi, on pourrait choisir le coup E5 pour installer le fou, même si le cavalier serait quand même beaucoup mieux sur cette case. Donc, fou B7, les Blancs, joue le tour F1 tranquillement. Donc là, on voit, il veut protéger tout simplement son pion E4 et jouer le coup D5, sachant qu'après D5, les Noirs vont pratiquement être obligés d'échanger. Donc la colonne de la tour en E1 va s'ouvrir certainement. Tour C8, la colonne ouverte, le fou qui n'est pas protégeant C4, mais les Blancs ont le temps d'avancer en D5. Voilà, et les Noirs ont pris ce pion. Alors, il y avait une autre possibilité, c'était de jouer Kavaïa 5 pour attaquer le fou quand même. Et là, les Blancs avaient prévu un très fort coup. Alors, pas la prise en E6, curieusement, la prise en E6 ne fonctionne pas, a priori. Mais le fou D3, le pion D5 n'est pas protégé, mais les Blancs le sacrifient en jouant le coup E5 ici. Voilà, pour ouvrir la diagonale de leur fou et créer une attaque sur le Roi avec l'aide de la dame qui va arriver en F4. Et par la fuite, le coup Kavaïa 5, très certainement. Et alors ça, c'est une partie qui sera jouée quelques mois plus tard, apparemment, entre Paul Lugaevski et Tal, de la même année, exactement la même année. Donc, peut-être l'un des deux est tout secondant de Spassky, c'est possible. Il avait prévu cette variante. Et donc, sur cette partie, il y a eu justement Kavaïa C4, Dame F4. Voilà, la dame qui vient pour essayer d'attaquer le Roi. Et là, les Noirs ont voulu prendre le fou de casse blanche très fort. et ils ont pris le sacrifice en H7. Fou prend H7, échec, Roi prend H7, cavalier G5, échec, très classique, bien sûr. Si le Roi vient en G8, on aurait la possibilité pratiquement de faire mate avec Dame H4 ici et une attaque de mate. Et si le Roi vient en G6, il y a eu dans la partie le coup H4 pour défendre le cavalier. Et là aussi, il y a eu une attaque de mate. Donc, peut-être, Petrosion avait anticipé tout ça et avait vu que sa position nécessitait d'être plus prudent dans la partie. Donc, on revient à la partie. Ici, il n'a pas joué. Du coup, cavalier A5, il a pris avec le pion. Donc, D5, logiquement. Et là, étonnamment, les Blancs n'ont pas repris avec le pion. On s'attendait, évidemment, qu'ils reprennent tranquillement avec le pion. Donc, pour créer son pion passé. Et sur cavalier A5, maintenant, sortir avec son fou, pas en D3 cette fois, mais en E2 ou en F1 éventuellement. Par la suite, il pourrait essayer de débloquer son pion passé en ramenant son cavalier en E4 avec le fou qui viendrait en F3 pour soutenir son pion. Et il a prévu quelque chose de plus fort. Il prend avec le fou pour activer tout simplement son fou en D5. Et il se dit, si ce fou est pris, de toute façon, je pourrais reprendre avec le pion et créer mon pion passé. Et là, son fou, effectivement, il a une position très, très forte, très active en plein centre. Il va viser aussi bien en direction du roi qu'en direction de l'Eldame avec un clouage un petit peu sur le cavalier. Même si le cavalier peut quand même bouger, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Et il vient en A5. Alors, peut-être qu'il aurait pu quand même en profiter pour finir son développement en liant les tours avec le coup de dame en E7. Ça paraissait un peu plus prudent avec peut-être la tour qui viendrait en D8 du coup. Cavalier A5 a été joué. Dame F4, voilà. Donc là, les blancs sont prêts à trouver une attaque sur les droits. Donc avec quand même plusieurs pièces déjà bien engagées du côté du roi noir avec la possibilité peut-être d'arriver avec le cavalier sur la fameuse casse Kasparov casse qui n'était pas appelée comme ça à l'époque. Évidemment, donc avec ce cavalier ici, avec l'aide de la dame, on pourrait créer des menaces de mate assez rapidement. Et si le fou blanc était changé, évidemment, les blancs reprendraient certainement avec le pion pour faire ce fameux pion passé très dangereux. Dame C7, les noirs proposent l'échange des lames. Bien sûr, les blancs ne l'acceptent pas et viennent sur cette case en F5 avec la dame peut-être pour créer quelques menaces discrètes en menant le cavalier en G5 et affaiblir du coup le roc des noirs. Ici, je crois que Petrocyon a réfléchi longtemps et il a pris la mauvaise décision. L'avantage aussi de la dame en F5, c'est qu'on va contrôler l'arrivée de la tour en D7. Donc c'est vrai qu'avec les noirs, on est déjà dans une position assez délicate avec l'idée pour les blancs, impossible, qui est tout simplement d'échanger le fou en D7, en B7 et de rentrer avec la tour pour créer une attaque. Ici, la décision des noirs était difficile. En fait, il fallait permettre à la tour de rentrer. Il fallait quand même jouer à chi, certainement. Après l'échange en B7, reprendre du cavalier, la tour vient en D7 et on pouvait jouer la dame en B8. Alors évidemment, la position des blancs a l'air extrêmement forte, sauf si les noirs ont la possibilité, et ça semble faisable de venir échanger la tour, donc en faisant soit tour C7, soit tour D8 après. Pour l'instant, les menaces blanches ne sont pas encore extraordinairement fortes. Par exemple, sur le coup cavalier E5, qui a l'air assez puissant pour venir attaquer le pion F7, les noirs ont quand même la possibilité de jouer tour C7 et de défendre a priori leur roc. Parce que là, le cavalier prend F7, ce n'est pas possible à cause de l'échange de la tour en D7 et après le cavalier se retrouverait sans protection suffisante. Alors, dans la partie, il a été préféré l'échange du fou en D5, et c'est probablement l'erreur principale de la partie, même si la position était quand même compliquée, même après le coup H6. Les blancs reprennent avec le pion, voilà, le fameux pion passé qui s'est créé avec des tours très bien placées pour soutenir le pion, la tour ici sur la colonne ouverte, la dame blanche en position très active, le cavalier qui peut arriver pour créer des menaces de maths et le pion qui menace d'avancer. Donc là, la position des noirs qui est vraiment très très compliquée, peut-être la seule chance des noirs, ça consiste soit à bloquer le pion, mais ce qu'ils ne vont pas pouvoir réussir à faire, par exemple après le cavalier C4. S'ils pouvaient jouer deux coups de suite, le cavalier D6 serait un très bon coup défensif avec le cavalier qui bloque le pion passé tout en attaquant la dame. Le problème, c'est que c'est au blanc joué. Le cavalier pourrait venir en G5 pour venir menacer maths, et sur G6, la dame viendrait en H3 pour créer la même chose, ce qui affaiblit complètement la position du roi noir, le pion est obligé d'avancer, et le cavalier blanc qui revient dans les trous sur la case en F6, pour contrôler la poussée du pion D6, et bon, alors là, c'est très très compliqué pour le roi noir, tout simplement, dans cette partie. Autre possibilité pour les noirs, donc dans la position ici, après E35, serait d'essayer d'échanger les dames. C'est ce qu'il va faire. Si les noirs arrivent à échanger les dames, ils vont peut-être s'en sortir, bien qu'il y ait un pion passé, très fort bien entendu, mais c'est un pion passé central, donc on sait qu'un pion passé au centre, en final, serait moins fort qu'un pion passé à l'aile, parce que le roi peut plus rapidement venir le bloquer. Et donc c'est ce qu'il espère. Bien sûr, les blancs refusent l'échange, même si c'était jouable. On peut échanger et amener la tour sur la 7e rangée, c'est une possibilité, mais je pense que ce qu'il a fait est meilleur. Il conserve les dames. Dame F4, quitte à sacrifier ce pion, qui n'a pas beaucoup d'importance ici, puisqu'on reste dans le milieu de partie, et on va jouer pour l'attaque avec les blancs. On va soit attaquer le roi, soit avancer le pion à dame, tout simplement. Il commence par ça. Voilà, le pion n'est pas fixé. Le cavalier est trop loin pour bloquer le pion. Le cavalier serait en D7, ça changerait probablement tout. Les noirs sont obligés de bloquer ce pion avec la tour. Le pion qui continue d'avancer, de toute façon, il va être protégé. Alors, plus le pion est avancé, et plus il est fort, bien entendu, il ne reste plus qu'une seule case pour faire dame. Là, ce pion, il vaut déjà largement une pièce. Donc, même si les blancs ont sacrifié un pion, c'est un peu comme s'ils avaient une pièce d'avance, grâce à ce pion, sur la 7e orangée, bien soutenue. C'est ça, le problème des noirs. C'est, s'ils arrivaient à attaquer ce pion, évidemment, ce pion pourrait devenir faible. Sauf que, avec leur tour en F8, qui est bloqué, ils n'auront pas la possibilité d'attaquer le pion. Donc là, la position est déjà très, très compromise pour les noirs, qui vont tenter, encore une fois, d'échanger les dames, avec le coup dame C4, ce que les blancs ne vont pas vouloir. Dame F5, il revient sur la casse Kasparov avec sa dame, pour défendre son pion, évidemment, très important, mais aussi, toujours, avec cette idée, le cavalier en G5. Les noirs vont empêcher, évidemment, cette menace. Maintenant, il faut arriver à conclure avec les blancs. Il faut arriver à débloquer le pion passé. Donc, il faut viser cette tour, évidemment, qui bloque le pion. Alors, on va passer avec la tour sur C1, pour commencer, pour attaquer la dame. L'idée, c'est de venir protéger le pion sur la case en C7, si jamais il est attaqué par la dame. S'il fait dame A4, voilà, on jouerait dame, c'est tour C7, bien sûr, pour défendre le pion, pour attaquer ici, et par la suite, peut-être même amener la deuxième tour en E7, pour défendre le pion et venir avec une tour après en C8, peut-être avec un petit coup, H3, pour éviter une menace de main du couloir, avec la tour en E7, et puis ensuite, la tour en C8, qui est protégée, à la fois par le pion et par la dame. C'est une possibilité pour essayer d'amener le pion à dame, sinon, il y aurait le cavalier aussi qui pourrait arriver, tenter d'arriver. En tout cas, les pièces noires qui sont évidemment placées très, très passivement. Donc, tour C1, la dame est préférée venir en A6, donc tour C7, comme prévu. L'idée, du coup, dame A6, comme il a bien compris qu'il ne pouvait pas attaquer le pion D7, c'est tout simplement de défendre son pion en A7, et essayer, avec le coup B5, de créer peut-être un contre-jeu avec ce pion passé. Les blancs qui, tranquillement, vont amener leur cavalier en D4. Alors, il y avait en fait un moyen de gagner plus vite ici avec les blancs, un coup très fort qui n'était pas si facile à voir. Bon, alors, le coup tour E8, alors, pour un joueur du calibre, le Spesky, c'est sûr qu'il avait vu ce coup tour E8, étant donné que les noirs ne peuvent pas prendre cette tour, après la prise de la tour, on reprendrait la tour en faisant promotion dame sur échec, évidemment, et si la tour prend la dame, les blancs prendraient le pion F7 et après, pourraient faire mat en prenant le pion G7. Donc, l'idée, c'est pas de forcer ce coup, puisque, en fait, les blancs en jouant tour E8 ne menacent rien pour l'instant. Le cavalier reviendrait, en fait, protéger la case de promotion et les blancs joueraient tour C8, mais sans menacer quelque chose encore, pour l'instant, non plus, puisque le cavalier noir défend la case en D8, elle serait protégée deux fois, en fait, elle est protégée en rayon X, ici, par la tour en F8, donc, pas de menace immédiate, mais l'idée serait, évidemment, de ramener encore une pièce, probablement le cavalier sur la case D4 et C6, mais avant ça, il faudra, évidemment, jouer le petit coup H3, donc, je pense que le coup tour E8 a été vu par Spaski, mais elle a peut-être eu un peu peur de ce qui pourrait arriver après d'âme un échec, évidemment, sauf qu'il y a tout simplement cavalier E1 pour protéger, alors, évidemment, le cavalier est cloué, il ne pourra donc pas accéder aux cases qu'on voulait, mais maintenant, c'est la dame blanche qui peut très bien venir attaquer les tours, n'importe laquelle, que ce soit la tour D8 ou la tour F8, ce serait toujours une menace, il y aurait aussi, évidemment, des pions à prendre, sans compter que, bon, il y aura toujours la possibilité de ramener le cavalier, même si c'est un peu long, faire H3 ou H2, je pense qu'ici, les blancs vont plutôt essayer d'amener la dame pour attaquer l'une des tours en jouant d'abord le coup roi F1, le coup tranquille, le coup prophylactique roi F1 pour protéger le cavalier. Ici, la tour blanche, en fait, en 8, protège, bien entendu, le cavalier en 20, donc là, il n'y a aucun moyen pour les noirs de jouer là-dessus, même si, optiquement, on pourrait se dire que c'est un peu dangereux, on pourrait se dire peut-être une fourchette même du cavalier en D6, en fait, ce coup de cavalier en D6 qui attaque à la fois la dame et les deux tours ne fait rien du tout puisque les blancs vont tout simplement prendre la tour, on va prendre la tour en F8 plutôt, sur échec, les noirs sont obligés de reprendre, alors avec la tour probablement, s'ils reprennent du roi, on pourrait tout simplement prendre la tour en D8 et ensuite, on prendrait en F8, tout sur échec, donc les noirs n'ont pas le temps de prendre la dame, n'ont pas le temps de prendre le cavalier non plus pour faire mate et du coup, les blancs font dame, une deuxième dame et ils vont pouvoir probablement mater, voire avec une dame de plus, défendre leur cavalier tranquillement et gagner la partie. Voilà, c'est alors, il fallait réussir à le calculer, alors évidemment, à l'époque, il n'y avait pas d'ajout de temps à la pendule, donc les joueurs réfléchissaient beaucoup pour dans le milieu de partie et parce que c'est stratégiquement très important de trouver les bons coups du milieu de partie tout simplement et il y avait très souvent des zeitnotes, donc des crises de temps avant le 40ème coup, ici on est au 26ème coup, donc il n'y avait probablement plus beaucoup de temps déjà pour l'un ou pour l'autre, donc parce qu'il a préféré le coup tranquille cavalier des 4 qui devrait laisser un petit peu plus d'options à Petrosian, mais en fait, c'est très difficile avec les noirs de trouver vraiment des bons coups de défense et même dans ce cas, il risque de toute façon de perdre la partie certainement, donc c'est un coup plus tranquille, plus sécurisant on va dire. Alors, Dame B6, le coup cavalier des 4 évidemment, qui est venu pour attaquer le pion B5 tout simplement pour bloquer le cavalier A5 à la défense de la case C6 sinon le cavalier va y arriver. Dame B6, alors peut-être que voilà, il a raté le coup dame D6 pour forcer le cavalier à prendre en B5 et avec une certaine activité de la lame en D2 le problème c'est toujours ce cavalier en A5 qui est vraiment bloqué hors jeu. La lame en D2 qui peut créer une petite action ici sur la tour E1 qui ne peut pas bouger la première rangée et peut-être Roi F1 pour protéger et là on peut-être essayer de ramener le cavalier en B3 après il n'y a pas énormément de possibilités même avec ce cavalier donc ça ne va pas faire grand chose mais bon Dame et cavalier un petit peu plus actifs chez les Noirs bon évidemment on donne un pion mais c'est peut-être le moindre mal que de sacrifier les deux pions ici avec les Noirs on va voir la fin de la partie Dame B6 les Blancs qui jouent voilà le très fort coup tour C8 donc là on va retrouver un petit peu le schéma qu'on a vu avec les deux tours en rayon X puisque si les Blancs prennent le cavalier hors D4 bon là c'est plutôt simple on va simplement échanger les tours et jouer tour E8 échec avec le mat qui va arriver après et si les Noirs donc reviennent avec leur cavalier en B7 donc ça c'est la partie alors là on ne peut pas jouer le coup de tour E8 parce que là les Noirs pourraient cette fois prendre le cavalier les Blancs vont finir par une suite assez simple finalement cavalier C6 tout simplement pour attaquer la tour les Noirs avaient prévu la fourchette en D6 pour essayer de récupérer la tour la tour en C8 et mais là les Blancs ne bougent pas la dame et ils viennent tout simplement c'est la force du pion passé bien entendu ils viennent tout simplement prendre la tour avec leur cavalier en sacrifiant la dame alors cette fois Petrosian ne va pas reprendre le cavalier pour sacrifier sa qualité parce que là ce serait le fameux le fameux rayon X qui va qui va donner mate avec tour E8 échec ici et s'il prend la tour avec le cavalier on reprend on fait dame ou tour d'ailleurs si on veut pour faire échec et ensuite échec et mate ici avec la tour qui reprend donc le cavalier qui prend la dame et tout simplement le cavalier blanc qui revient là où il était en C6 et c'est la force du pion passé le pion à une case de fer dame donc je vous avais dit qu'il valait une pièce tout à l'heure quand il a avancé en D7 maintenant il vaut carrément une dame puisque là on ne peut pas l'empêcher d'aller à dame et ça va donner une tour d'avance au blanc et les blancs qui ont une tour de retard finalement dans la position mais grâce à ce pion passé s'ils font dame ils auront une tour d'avance à la fin qu'est-ce qu'on pourrait jouer comme coup avec les noirs ici pas grand chose d'ailleurs il a abandonné je pense qu'il est tombé autant d'ailleurs je crois mais il aurait pu abandonner ça revenait au même s'il échange les tours le pion évidemment reprend reprend la tour en faisant dame voilà et en faisant échec et donc là on a bien une tour d'avance on va même gagner le cavalier assez rapidement voire mater très vite aussi qu'elles sont les autres options on n'en voit pas trop la dame noire ne peut rien faire pour attaquer elle ne peut pas attaquer la tour blanche en E1 qui n'est pas protégée elle est bloquée le cavalier noir ne peut rien faire il peut revenir en D6 éventuellement à ce moment là les blancs échangeraient tout simplement les tours échec et ensuite pion va à dame en faisant échec et après la prise de la dame on reprend du cavalier et on a bien une tour d'avance voilà donc belle partie d'attaque quand même de Boris Pesquine n'hésitez pas à avoir le lien pour la masterclass du mardi 8 décembre si ça vous intéresse et bien merci à tous d'avoir suivi cette partie et à très bientôt et à très bientôt